On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Alors il y a des petites ouvertures d'envoi Il y a aussi des petits achats que j'ai fait chez Action ou dans d'autres magasins que je voulais vous montrer rapidement Chez Action j'ai juste pris ce petit bloc que j'avais trouvé très sympa et qui était un petit peu festif je trouvais au niveau des couleurs Donc on a les petits confettis comme ceci On a à chaque fois la version foil et sans foil Les petits pois, d'autres petits confettis Les étoiles que je trouvais très sympa Les petites rayures, on a la version comme ça et la version avec la ligne en foil On a les croix, donc version foil et version grosse qui me plaisaient beaucoup celle-là D'autres petits confettis et sequins, donc on les a en version juste couleur après Et voilà les petits, je ne sais pas ce que c'est exactement, des petits V Ça fait comme quand on est enfant et qu'on dessine des vautos dans le ciel en forme de V Donc j'ai essayé d'aller vite parce que je vous montrais pas mal de choses et je n'ai pas envie que ça dure trop de temps Donc j'ai acheté ceux-ci aussi chez Action Ce sont à l'origine des settes de table Et en fait moi je voudrais les découper pour récupérer en fait les... Comment ça s'appelle ? Les napperons en fait Parce qu'ils sont un petit peu en relief, ils sont on dirait de l'embossage à chaud en fait Donc il existe en version bleue et en version rose Ça coûtait environ 1 euro ou même pas je crois Et je les ai trouvés vraiment très jolis Je me suis dit qu'en fait on pourrait certainement y récupérer Ça a l'air assez rigide, ça doit pouvoir se coller sans problème avec de la colle ou avec du double face Voilà on peut récupérer la longueur comme ceci pour s'en faire une petite bordure sur une carte Je me suis dit que ça pouvait être sympa et surtout le napperon me faisait envie, j'avais envie de l'utiliser sur une réa Donc à voir, je vais tester, je vous montrerai ce que ça donne Peut-être que vos découpages ça ne va pas rendre très sympa Mais je les ai trouvés jolies et ce n'était pas très cher donc je les ai pris Chez Action, j'ai aussi repris quelques fleurs Alors j'ai pris celle-là et j'ai pris celle dans les tons de vert Parce qu'elles iront bien je pense avec la collection naturelle que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps Donc de mes petits ciseaux et c'est un peu les mêmes tons Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa peut-être pour faire la couverture de la Don Album J'ai repris des fleurs comme ceci mais en violette cette fois Parce que j'avais eu que des bleus pâles il me semble quand elles étaient sorties chez moi J'ai repris des petits sachets pour le rangement de mes tampons en format A6 Donc il y en a 50 et c'est un petit peu moins d'un euro Et j'ai aussi trouvé les mini bullet journal Alors ils n'y étaient pas jusqu'à maintenant chez moi Je n'ai pas encore de bullet, je me suis mis au planeur, je n'ai pas encore de bullet Mais je voudrais bien en faire un pour le travail Et du coup ce petit format est bien pratique parce que je pourrais le ramener à la maison le soir Vérifier ce que j'ai noté etc dessus Et je me dis que ça peut être sympa et à l'intérieur il y a plein de petites choses vous voyez Voilà pour vous expliquer un petit peu comment on fait Je me dis que pour démarrer peut-être un petit c'est pas mal Donc j'ai pris celui-ci qui était vraiment mon coup de coeur J'ai pris aussi celui-ci en version tropicale Je me suis dit que si ça me convenait ben voilà il conviendrait pour la suite Et le dernier donc qui est dans les tons de bleu Qui fait un peu effet mer etc vague Avec des petites paillettes dorées à l'intérieur Je trouvais très joli Je me dis que si le format me convient voilà j'en aurais de quoi faire pour les périodes suivantes Ensuite je suis allée chez Jiffy Pour acheter des petites choses pour mes filles pour Pâques Et j'ai trouvé des lots de sequins comme ceci Donc je trouvais les couleurs très sympa C'est les couleurs de carnaval en fait Vert jaune et violet Je les ai trouvées jolies je me suis dit qu'ils pouvaient être sympa Et j'ai aussi pris ce lot là C'était surtout pour ce ton violet que je n'avais pas du tout Ni celui-là de bleu Je les trouvais sympa et c'est des couleurs que je n'avais pas en sequins Et ceux-là je pense que je m'en servirais peut-être pour mon album Mes petits ciseaux naturels Parce que du coup il y a des tons de mauve assez clairs dedans Et je me suis dit que ça pourrait être sympa Et ceux-là en fait je m'en servirais pour faire un petit album de Pâques Pour mes filles Alors je ne sais pas encore avec quelle collection de papier Mais voilà je me suis dit que ça irait bien pour les couleurs des oeufs etc Ça allait bien avec Ensuite alors je n'arrivais plus à me souvenir si je vous les ai déjà présentés J'ai acheté 4 petits blocs de papier en 14x14 Ce n'est pas du 15x15 chez eux, chez Casino Ils coûtaient 3 euros Ils sont sur le thème de Pâques Je ne les ai pas ouverts bien évidemment J'ai oublié Je vais les ouvrir tout de suite pour pouvoir vous faire défiler les pages Parce qu'il y a un petit scotch à l'avant Ça sera quand même plus pratique pour vous les montrer Alors ils sont essentiellement sur le thème de Pâques Même tous je crois si je ne dis pas de bêtises Et je n'ai vraiment rien sur Pâques Je me suis rendu compte que je n'avais même pas de planche de tampon Donc on a les petits oeufs Sur un fond comme ça Je me dis que peut-être avec un de ces blocs de papier Je pourrais faire un petit mini sympa Pour les filles en souvenir Les petites fleurs Là on a du texte Joyeuse Pâques Alors celui-là il est plutôt vintage au niveau des couleurs Là on a des petites abeilles Je vous rapproche un peu, vous voyez bien Là on a des petits lapins Ensuite on a les petits lapins avec les oeufs Et le dernier c'est celui-ci Donc là on est dans des tons plutôt vintage quand même je dirais J'ai perdu ma poubelle, c'est pas grave J'en mettrai les scotches plus tard Ensuite on a celui-ci dans des couleurs un petit peu plus vives quand même Les rayures, les oeufs Les petits lapinots On a des carottes D'autres petits lapins Des fleurs Des petits moutons Ils sont trop choux les petits moutons je trouve Des petits pois Des petits poussins Et d'autres oeufs Alors ils sont pas donnés un 3€ C'est quand même pas donné je trouvais pour des petits blocs Mais vraiment je trouvais qu'ils étaient très sympas Et comme Pâques, voilà j'avais rien Alors celui-ci il est de nouveau un petit peu plus vintage pastel au niveau des couleurs Même si il est quand même un peu plus coloré que le premier Alors on a celui-ci Moi j'aimais beaucoup celui-ci, je sais pas pourquoi je le trouvais très joli On a de nouveau des petits lapins avec des oeufs Alors il y en a pas mal qu'on peut détourer et utiliser comme stickers ou des choses comme ça Enfin stickers, die cut pardon Encore les oeufs Alors on a ceux-là qui sont trop mignons aussi Toujours des oeufs Et donc le dernier c'est les petites cocottes avec des oeufs J'en profite pour finir d'enlever les scotches Et le dernier, alors celui-là est très coloré aussi On a celui-ci 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 avec les petites têtes de lapin Je pense que je vais en découper certaines pour pouvoir les utiliser comme petite découpe Encore des petits lapinots Les oeufs Les têtes de lapin Alors elles aussi elles sont facilement détourables Et utilisables à part On a encore les petits lapins Pareil encore pour ceux-ci on peut les découper pour les utiliser à part Celui-ci qui est très sympa On a les petits poussins Et voilà les silhouettes de lapin avec les oeufs Donc franchement je les ai trouvés très mignons ces petits blocs Et puis voilà je me suis dit que si je veux faire quelques petites cartes Envoyer soit vous mes abonnés Soit aux copines qui m'envoyent des petites choses pour Pâques Voilà j'aurai du papier dans la bonne thématique Ensuite pour ce qui est des envois Alors je te remercie beaucoup Pascale Je te l'ai déjà dit par mail Mais voilà j'ai bien reçu ton envoi Donc Pascale je lui avais dit Elle avait bien entendu dans une vidéo Que je n'avais pas trouvé les blocs de stickers de chez Action Alors je les ai trouvés aujourd'hui Je ne vais pas mentir parce qu'il n'y a pas de raison Et que je vais filmer de toute façon mon haul Je ne les ai pas encore sortis etc Parce que j'ai acheté en même temps des petites choses En plus au dernier moment pour Pâques pour mes filles Donc comme elles sont là je ne peux pas y sortir tout de suite J'y ai caché en voiture Mais du coup Pascale m'en a envoyé Et ça tombe bien parce qu'il n'y en a qu'un seul et unique Que j'ai trouvé moi Donc c'est celui-ci Qu'elle m'a envoyé et que j'ai trouvé moi aussi Par contre les autres je ne les ai jamais vus Donc avec des couleurs très très sympa Donc on a des stickers Donc on en a deux séries différentes Même trois Je n'avais pas vu cela Ensuite on a des petites cartes prédécoupées Alors on peut facilement les redécouper Les utiliser comme cartes de Project Life par exemple Ensuite on a des petites boîtes à assembler Donc on en a deux modèles à chaque fois Donc celle-ci elle est comme ça Et ensuite on a deux petits papiers Alors c'est du papier un peu genre papier de soie Avec des motifs qui sont très sympas Très colorés aussi Ensuite il y avait celui-ci Alors si celui-ci je crois que je l'ai pris aussi Que je trouve magnifique Vraiment magnifique Il est dans les tons de la collection de chez Toga Que j'avais acheté il y a quelques temps Et avec laquelle je voulais faire un mini Mais je n'avais pas trouvé tout ce qu'elle avait avec Die cut etc Du coup je manquais de choses Pour agrémenter un peu mon album Et du coup ça ira très très bien avec Je vais voir si les boîtes je ne peux même pas les utiliser Comme des enveloppes ou quelque chose comme ça Pour glisser dans un album Ensuite elle m'a envoyé celui-ci Alors celui-ci il est très vintage Il est très joli aussi Je ne suis même pas sûre que je l'avais déjà vu en vidéo Celui-ci ça ne me disait rien Donc il y a pas mal de papillons Des cœurs, des clés Il est très très beau aussi Alors il y a à chaque fois trois pages de chaque On a les petites cartes à nouveau Voilà comme ceci Ensuite on a les petites boîtes Alors les boîtes elles sont vraiment très belles Au niveau des couleurs Des couleurs très douces On a celle-ci Alors celle-ci par contre Vraiment on peut l'utiliser comme une enveloppe Et sans serre en amélie Et après les papiers à la fin On a celui-ci Et celui-ci qui est très joli Et ensuite mon préféré Alors lui je le trouve vraiment trop trop joli Alors celui-là c'est sûr je ne l'avais jamais vu Je ne savais même pas qu'il existait Donc je suis très très contente Donc on a plein de petits animaux Des fleurs Voilà il est vraiment magnifique celui-ci Franchement c'est mon préféré Il est trop beau On a le petit koala On a des petites têtes de chat C'est un léopard plutôt Voilà ils sont vraiment très 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 jolis Je l'adore celui-là On a encore plein de petits animaux Des fleurs La petite licorne Il est vraiment Je fais des bêtises Il est vraiment trop beau celui-là Et même les cartes après Elles sont vraiment très jolies Je pense vraiment que je vais les couper en deux Pour faire des cartes de Project Life Et pouvoir les glisser après sur des pages Parce que je ne fais plus de Project Life actuellement Elles sont vraiment Alors celle-là elle est magnifique Absolument je trouve comment la glisser sur une réa A nouveau les petites boîtes Donc la première c'est celle-ci Et la deuxième c'est celle-là En plus j'adore les coloris Après on a un papier comme ça Et un papier comme ceci Qui est très joli aussi Je ne sais pas si vous avez Il se dirait bien Il y a des petits pois dessus Un petit peu dans les tombes de beige Ils sont vraiment très très jolis Donc merci beaucoup Pascal Et à son petit envoi Elle avait joint Je ne sais pas si j'avais pas quelque chose en route Elle avait joint une petite carte Voilà Donc il y a un petit tag dessus Il y a une très très jolie breloque Avec une petite ananas Un petit pompon Et un toucan en plâtre Alors Je ne voudrais pas dire de bêtises Mais je pense que Ça sent trop bon Le toucan en plâtre Il est parfumé en fait Alors je ne sais pas si c'est elle Qui l'a fait Ou si ça s'achète comme ça Mais Ça sent un peu quelque chose Ça m'évoque l'été Les choses tropicales Moi aussi je te fais des bisous Pascal Donc voilà C'est très très joli En plus Ça sent trop bon Je vais l'accrocher quelque part Le petit oiseau Parce que ça sent trop bon Alors je vais faire un petit peu de place Parce qu'en plus je suis en plein travaux Dans mon atelier Je réaménage à nouveau Ma scraproom Je le fais tous les ans quasiment D'ailleurs si ça vous intéresse Oula je suis vraiment fatiguée Ça vous intéresse Que je vous montre Voilà ce que j'ai modifié Ce que j'ai changé Et du coup Quelles techniques j'utilisais avant de rangement Et qui ne me correspondent pas finalement Et qui peut-être du coup Vous plairait mieux à vous Dites le moi Et voilà Je vous ferai un petit Un petit scraproom tour Le deuxième envoi me vient De ma chère Émilie C'est magnifique Alors j'avais juste ouvert un vlog Mais je n'avais pas regardé Regardez-moi ce tag Il est Il est vraiment sublime Alors elle m'a tamponné à l'arrière Elle a A l'embossage En made with love Il est vraiment Même le petit mot là Il est trop sympa ce tampon Mais alors il est vraiment magnifique Il y a un travail de fou sur le fond Alors je pense qu'il y a de la pâte de texture colorée Il y a de l'embossage Enfin vraiment il est sublime D'ailleurs je vais tout de suite la mettre Sur mon étagère en face de moi Il est trop beau Ensuite il y a une deuxième petite enveloppe Alors je vais essayer de ne pas la déchirer Elle est trop belle la carte Waouh Avec une carte vraiment magnifique aussi C'est trop beau J'adore la pâte de texture jaune dessus Je ne sais pas ce que c'est Si c'est elle qui la teinte Ou si elle l'a acheté comme ça Mais la couleur est vraiment très très jolie Il y a un super travail de fond aussi Donc elle m'a mis un grand mot à l'intérieur Et il y a aussi dedans Je vous montre juste comme ça Pas le texte Mais une petite pochette Qu'elle a rajoutée Où dedans il y a un petit tâté ses coins Donc qui s'appelle Se mettre au vert C'est le 1 sur 3 Voilà Il est magnifique C'est trop joli Je ne sais pas si vous voyez Mais tous les détails Tout le travail de fond Qu'il y a sur un si petit Si petit embellissement En fait c'est vraiment magnifique J'adore C'est trop beau Alors je n'aime pas le vert en général En toute honnêteté Je vous l'ai déjà dit Vous le savez Je ne suis pas fan du vert Mais alors là je trouve que tout est tellement harmonieux C'est vraiment agréable Et du coup on est vraiment se mettre au vert C'est vraiment un esprit détente Zen Enfin je trouve ça magnifique Merci beaucoup Et pour finir Elle m'a mis Beaucoup beaucoup de découpes Donc il y a plein de mots à l'intérieur de celle-ci Donc on a Have a good day Partage Vacances Enfin il y a plein de mots Ensemble Famille Il y a plein plein de petits mots Donc ça c'est génial pour mettre sur des réas Et à côté elle m'a mis Plein de petits feuillages En plus les petits sachets sont trop mignons Des petits feuillages De formes diverses Donc il y a des feuilles Il y a des petites fleurs C'est trop joli En plus le petit sachet est trop mignon Je te remercie beaucoup Émilie Ne t'inquiète pas Je ne t'oublie pas Ton envoi partira très bientôt Après les vacances scolaires Parce que là en ce moment Je ne touche pas terre Mais promis ça va arriver très très vite Et le dernier petit C'est un petit colis Qui me vient de mon ami belge Marjorie Alors ça faisait un moment Qu'avec Marjo On avait décidé de se faire Pardon j'ai dit Marjo J'espère que tu ne m'en voudras pas De se faire un petit envoi En échange C'est une abonnée Avec qui j'échange très régulièrement Comme je vous l'ai dit Moi j'aime beaucoup papoter Discuter de nos passions Comme une scrap ou autre Parce que les loisirs créatifs Je suis ouverte à tout Et du coup On a beaucoup parlé On s'était dit Qu'on se fera un envoi Mais toutes les deux On a été pas mal occupé Moi avec la reprise du boulot Elle avec son déménagement Qui va bientôt arriver Donc du coup On avait dit Écoute on prend le temps On le fera quand on aura envie Et du coup Elle me l'a envoyé Et je l'ai reçu aujourd'hui Donc d'abord Il y a une superbe petite carte Qui est très très belle Merci beaucoup pour le petit mot C'est pareil pour moi C'est vraiment un plaisir D'échanger avec toi Et il y a une petite boîte Remplie de petites surprises Alors je vais quand même Lire le texte Complètement Donc si j'ai bien compris C'est la chasse aux oeufs Pour moi Parce qu'on va la faire Pour les filles ce week-end Mais là c'est la même Vous voyez Elle m'a mis des petits fils Pour cacher un petit peu Ce qui est à l'intérieur Donc pour commencer On a un petit rouleau De masking tape Ensuite on a un ruban Avec des cloches Il est très joli En plus il est blanc Donc ça veut dire Que je vais peut-être Pouvoir mettre un peu d'encre dessus Ça pourrait être sympa Ça pourrait me faire du coup La fermeture de mon album de Pâques Que je veux faire Ensuite il y a plein De petits papillons Alors il y en a Qui sont en chipboard Il y en a qui sont tissus Il y en a qui sont en effet miroir Oh c'est trop chou ça Alors dans un joli petit sachet Vous voyez C'est des petits fils Comme ça Qu'elle m'a mis à l'intérieur On a Un petit Une petite sculpture En plâtre Oh ils sont trop chou Avec deux petits lapins Trop mignons Je vais les rajouter Dans ma déco de Pâques Parce que du coup Comme pour Halloween On laisse la déco Pendant 15 jours À peu près à la maison Parce que les filles Adorent cette période Bon alors je vais fouiner Un petit peu Alors ici on a de nouveau Des petits papillons Donc ce sont des découpes Il y en a des roses Il y en a Je ne sais pas si vous arrivez A bien voir Des argentés Et des blancs Ensuite Alors ça c'est J'en connais Qui vont me les voler direct On a trois petits œufs Donc un pour chacune des filles Et un pour maman Je suppose On a à nouveau Des petits rouleaux De masking tape Donc un orange Avec des petites étoiles Et un blanc Avec des petits pois roses Qui est très joli Ensuite Alors je ne sais pas Ce que c'est Alors là C'est une colle Je pense que ce sont Des fermoirs Des fermoirs en métal Mais je ne sais pas vraiment Ah alors apparemment Ça se dévisse Donc je pense que ça doit être Pour faire des relures d'albums Je pense Pour fermer des albums Ou faire tenir Vous savez qu'on voulait faire un album Sur une plaque Et puis par dessus Vous mettez vos pages Qui tournent Je pense que c'est ce jendeuillet Qu'on peut mettre Pour fixer le système D'anneaux en fait Dessus Il me semble ainsi Je ne dis pas de bêtises Mais je n'en avais jamais vu Ensuite elle m'a mis Des petits strass rouges Il y a toutes les tailles Je n'ai pas cassé quelque chose Je n'ose pas sortir Il y a une petite oeuf de plus Donc en fait Il y en a 6 En plus c'est du chocolat milka J'adore le chocolat milka Je ne suis pas très chocolat J'en mange très très peu Mais le milka je l'adore Il y a ensuite Une petite enveloppe Allez je vous laisse Cette petite enveloppe Oh c'est trop mignon Avec plein de petits napperons De couleurs différentes Donc ce sont des découpes Je pense Donc il y a des roses pâles Des jaunes pâles Et des violets Donc par rapport aux couleurs De mes sequins Pour le mini Que je veux faire de pack Ça ira très bien Les petits jaunes Vont être très sympas Même si les autres couleurs Peuvent matcher très bien Avec aussi C'est très sympa J'aime bien les petits napperons Comme ça J'en trouvais facilement avant Et j'aimais bien En mettre sur mes pages Glisser sous la photo Mais on en trouve moins Je trouve maintenant Ensuite il y a Une petite planche Avec des demi perles Et des strass Et pour finir Il y a un petit daise Ah c'est sympa Comme tout Donc on a Un petit cupcake On a Le cadeau Alors ça c'est le cadeau Et par dessus On vient mettre le nœud C'est deux daise indépendants Là on a le fond Du paquet cadeau Et dessus On peut venir mettre le nœud Pour faire un paquet cadeau C'est très sympa C'est des petits daise paille Passe partout Mais qui sont Une carte d'anniversaire Ça peut être très sympa Et du coup J'ai plein de petites pailles Comme ça Aussi à l'intérieur Et du coup Je ne vais pas l'acheter Mais alors pas du tout Parce que du coup J'ai acheté Je vais vous montrer J'ai acheté Chez Action Ceci Je ne sais plus Si je l'ai montré Franchement Je suis un peu à la ramasse En ce moment Avec les vacances Je suis très fatiguée J'ai aussi acheté Des petits œufs Comme ceci Parce que j'avais vu En une vidéo Du monde de Chachou Un home déco De Pâques Qui était magnifique Avec les œufs en plastique De chez Action Donc je vais le faire Dès que je reste 5 minutes Ça sera sûrement après Pâques Mais ce n'est pas grave Ça fera la déco Pour l'an prochain Et du coup Je vais garder cette paille Et je viendrai y poser Mes petits œufs dedans En fait Ça pourrait être Très très sympa Je pense Donc voilà C'est tout pour aujourd'hui Je vous fais Plein de gros bisous Et je vous dis A très bientôt Bye bye Petit rajout de dernière minute Parce que juste après Avoir filmé mon haul C'est à dire le lendemain Mon chéri est passé à Action Je lui avais demandé De me reprendre Un petit bloc Comme ceci Donc ce sont les blocs Où on a des feuilles blanches Et les fameuses feuilles Un peu jaune pastels Et en fait Moi je m'en sers Pour faire le fond De mes pochettes A tampon clear Donc voilà J'en avais besoin Donc j'en avais plus Donc il est allé m'en chercher Et il a trouvé Un autre petit kit Que je n'avais pas eu La première fois Où dedans Cette fois On a donc Des effets de feuillage Les papiers en forme de fagnon Les petits die-cut Le ruban etc Donc celui-ci Dans des couleurs différentes De celles que j'avais pu avoir J'avais de la Baker Twin noire Et de la jaune Dans les autres C'était quasiment tous de la jaune Je crois Oui c'est ça de la jaune Et cette fois On avait une Baker Twin Rose Ou rouge Je ne sais pas Oui rose Rose et blanche Et j'en avais J'en voulais en plus Là comme ça Donc ça tombe très très bien Et il a trouvé Que les coloris étaient jolis Donc il l'a pris Et surtout Il a vu qu'il y avait enfin Ce que je cherchais depuis un moment Les fameux carnets Comme ceci Donc j'en avais eu un Offert par Pascal Et là en fait J'ai trouvé tous les autres Du coup Donc le premier Qu'il a pris C'est celui-ci Donc on a à chaque fois Des petits stickers On a plusieurs pages Donc pareil Vous pouvez les recouper en deux Et vous en servir Pour faire par exemple Des cartes de Project Life On est à peu près Sur le même format Ou peut-être même Le même format carrément Donc voilà Je pense qu'elles peuvent être Réutilisées Dans un PL Ou sur une page même Et ensuite on a comme à chaque fois Des petites boîtes Donc on a celle-ci Celle-ci Et à la fin On a donc deux papiers Enquels on peut venir faire des découpes Ou utiliser comme fond de page Sur une page Ou une carte Ce que vous voulez Voilà Ils sont très jolis Il y a aussi celui-ci Que j'aime beaucoup Alors il me fait beaucoup penser A la collection de chez Toga Que j'avais pris Et je pense qu'il irait bien aussi Avec Soft and Green De Florilège On est un peu dans les mêmes Combo couleur On a cette page-là De stickers Et celle-ci Ensuite pareil On a les petites cartes Qui sont très jolies Hop Je suis allé trop vite Donc la première petite boîte C'est celle-ci Et Ah j'en ai qu'une dans celui-là Bizarre Alors il me l'a pris en double Je vais vérifier si c'est Qu'il y avait un défaut Ou si elle a créé une seule petite boîte Ah non normalement Il y a deux boîtes Mais je n'ai pas la deuxième Dans l'autre Voilà c'est celle-ci Effet marbre Et ensuite donc on a Les deux petites feuilles de papier Alors c'est du papier très très fin Un peu genre papier de soie Donc vous ne pouvez pas vous en servir Comme base de carte Mais pour de la déco Il n'y a pas de soucis Ensuite il y avait celui-ci Alors qui est plus sur des tons d'été Assez flashy Donc la première page de stickers Ensuite on a celle-ci Et on a des effets de foil Je n'ai pas fait gaffe Si il y en avait sur les autres Mais je ne crois pas Si il y en a aussi C'est juste moi qui n'avais pas fait attention Et la dernière Alors qui est sur un fond très très flashy Alors je pense qu'en arrivant Découper autour On peut peut-être arriver Et faire des petites découpes Par exemple des petites étoiles de mer Pour une carte sur le thème de l'été Ça peut être très sympa Je pense sur ce papier un petit peu moiré Ça fait un peu Je ne sais pas si vous verrez l'image Des petits effets de vague Je pense que ça peut être très joli D'y faire des petites étoiles de mer dedans Ensuite on a les cartes Donc on a celle-ci Et celle-ci Les petites boîtes Donc la première Et la deuxième Et les deux papiers A la fin Celui-ci Et celui-ci Qui sont très mignons aussi Et voilà Donc après j'en ai repris Un deuxième exemplaire De celui que m'avait offert Pascal Alors au cas où vous n'ayez pas vu La vidéo de mon ouverture De colis Donc on a cette page-là Donc ils sont en triple à chaque fois Ce qui est très sympa Voilà On a celui-ci Qui est très joli aussi Il est vraiment très beau celui-là Les petites cartes Alors on a un mélange de tropicales Et de printanier Je trouve au niveau des coloris Dans celui-ci Qui est très sympa Une petite boîte J'aime beaucoup les couleurs Et enfin Les deux papiers Donc on a celui-ci Avec les étoiles Et celui-ci Avec des petits pois Voilà voilà C'est tout ce que je voulais Vous montrer Je me suis dit comme ça Voilà Je n'avais pas fait une vidéo Juste pour ça Donc je vous le rajoute à la fin Bisous Bye bye Sous-titrage ST' 501